Salut tout le monde c'est Alex, aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test de Alan Wake sur Xbox 360 et exclusif à cette console vu qu'il a été annulé sur PC et sur Playstation 3 et il est sorti le 14 mai 2010, développé par Wamedi Entertainment et édité par Microsoft Games donc pour être franc avec vous je viens juste de finir le jeu il n'y a même pas 5 minutes donc je suis un petit peu encore sous le choc de cette fin et tout du long du jeu en fait je me demandais mais qu'est-ce que je vais pouvoir montrer pendant la vidéo et maintenant que j'ai fini le jeu, franchement je n'ai toujours pas quoi choisir comme épisode donc on va faire ça un petit peu au hasard, je viens juste de recommencer la vidéo parce que je suis tombé sur un mauvais épisode donc je vous préviens tout de suite qu'il y aura du spoil déjà rien que là je vais aller dans l'épisode pour sélectionner un chapitre et vous allez être spoilé par rapport au nombre de chapitres qu'il y a dans le jeu donc je préviens, mais en plus ça sera un petit peu du pur hasard donc je vous mettrai là, juste avant j'ai recommencé la vidéo j'avais fait l'épisode 3 et ça je le garderai pour la fin de la vidéo et nous on va faire, on va faire, je sais pas le 2, tiens on va faire quoi ah bah tiens on va faire ça plutôt voilà donc je viens juste de le finir et je vais vous laisser la petite cinématique il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait même si je ne m'en souvenais pas c'était la pas du gain et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée le reste c'était une autre histoire j'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur à un endroit appelé Lover's Peak quelque part dans Elderwood National Park le plan consistait à louer un chalet ça me plaît pas, ça me plaît pas du tout c'est pas bon, en fait c'est même tout le contraire de bon M. Wake, Barry vous l'avez trouvé salut Rose alors j'étais justement en train de penser à vous super je suis venue apporter du café à Rusty il est sur le balcon, il s'occupe de Max pauvre chou il faut vraiment que j'y aille, j'étais ravie de vous revoir M. Wake, au revoir c'est qui Max Barry c'est vraiment un personnage gênant j'étais venu louer un chalet où je pourrais attendre jusqu'à minuit c'est pas évident de faire un test sur ce jeu il parle tout le temps et franchement Barry c'est vraiment un personnage attachant vraiment énorme bourré d'humour et qui nous suivra vraiment tout du long de l'aventure donc ça fait énormément plaisir et d'ailleurs je voulais vous montrer dans le chapitre 3 parce que c'était un passage de jour parce qu'il n'y en a pas beaucoup et là je faisais encore un truc au hasard et c'est de jour parce qu'il faut savoir que c'est à peu près 20% du jeu se déroule pendant la journée et tout le reste 80% si vous allez faire le calcul et bien ça se déroule la nuit et je voulais vous montrer un petit peu de jour et bien là les deux fois que je recommence la vidéo je tombe sur des passages de jour donc ça tombe plutôt bien et là on peut remarquer déjà les cinématiques donc c'est un jeu qui a commencé à être développé dès 2005 Oh Barry, t'es toi écoute toi parler quoi ? t'as tiré sur un type et son corps a disparu ça fait combien de temps que t'as pas dormi ? t'es défoncé ? t'as bu ou quoi ? bon sang écoute Barry j'ai oublié toute une semaine et quelqu'un a enlevé Alice et toute cette histoire tu vois pas l'impression que tu donnes quand tu dis des trucs pareils en tout cas c'est une bonne histoire ça pourrait faire un best-seller mais si tu commences à confondre fiction et réalité tu vas atterrir dans un asile de dingue attends ici franchement les voix elles sont vraiment énormes entre la voix je m'étais trompé j'avais dit Denzel Washington alors que c'était Morgan Freeman vous m'avez rectifié dans les commentaires avec la voix de Rachel de Friends pour sa copine Alice Alan Wake et lui je sais plus je crois que c'est le mec qui double Cartman et aussi un autre acteur connu j'ai un trou de mémoire je suis désolé donc pour faire un petit résumé de l'histoire principale c'est Alan Wake c'est le bonhomme qui est juste là qui est un écrivain et qui est en perte d'inspiration tout simplement et sa femme l'invite à partir à Bright Falls pour se reposer un petit peu en espérant qu'il puisse retrouver l'inspiration dans un quad tranquille et en fait ça sera pas tranquille sa femme se fait enlever par des ombres on sait pas trop ce que c'est donc là il est à la recherche de sa femme et j'en dirai pas plus il y a pas mal de rebondissements donc c'est une enquête aventure il s'embête pas Charlie les dents longues ça doit être lourd je suppose donc oui c'est un jeu qui a commencé à être développé en 2005 et franchement ça se ressent parce qu'un petit défaut du jeu ah Barry un petit défaut du jeu on va attendre d'être dehors tranquillement parce que là c'est Barry en modèle empaillé là à gauche donc il y a un petit radar en haut à gauche c'est le seul interface qu'on aura avec le pistolet vous verrez ça par la suite parce que là j'en ai pas encore mais sinon c'est vrai que le radar est plutôt bien foutu avec la zone en rouge c'est notre jauge de vie très old school plus dans les jeux habituels maintenant on a plus de jauge de vie en se cachant on récupère notre vie parce que là ils ont décidé de m'embêter à faire que de parler ouais donc je disais c'est assez simple au niveau de la jauge de vie ils ont repris un système vraiment très old school mais d'un côté c'est pas mal parce que ça nous met vraiment dans le stress Al Al on devrait aller voir le shérif ou appeler le FBI merde Barry ils vont la tuer je te demande pas ton avis Barry je me rends à l'Overspeak il m'a dit de venir seul ok ok je te comprends t'es mon meilleur ami et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb dis moi comment je peux t'aider et je le ferai tu restes ici et si je suis pas là demain matin appelle la cavalerie des fois il y a un petit problème de synchronisation bon là c'est pas très important vu que les voix sont vraiment énormes et c'est rare qu'on ait des voix aussi bonnes dans un jeu vidéo voilà donc ouais qu'est-ce que je disais on a un système voilà très old school et c'est vrai que ça met dans l'ambiance parce que pour récupérer de la vie c'est pas on trouve un bout de poulet comme dans les jeux Super Nintendo et tout ça il faudra aller dans un coin assez éclairé comme il y aura des lampes à l'air et tout ça ça servira de checkpoint et en même temps ça nous servira de on va peut-être lui laisser la lumière à notre Barry et ça nous permettra de récupérer notre vie voilà voilà donc là je sais plus trop ce qu'il faut faire voilà la nuit commence à tomber avec les magnifiques étoiles et la lune donc là on va passer à des phases de shoot là on a la lampe qui est indiquée avec le nombre de piles qu'on a voilà le pistolet maintenant est indiqué également donc on va continuer donc lui il continue à parler Barry il parle tout seul il est complètement taré ce mec là je crois qu'on aura une petite phase en véhicule donc voilà il y a aussi des petites pages de manuscrits comment je pourrais dire sans trop spoiler je sais pas je sais pas je sais pas bon n'écoutez pas si vous voulez pas être spoilé en fait non non je peux non je dis pas c'est des pages de manuscrits et lorsqu'on peut les lire à tout moment en plus on a vraiment la voix d'Alan Weig qui récite on peut le lire mais on a la voix d'Alan Weig qui peut l'enlever et bah ça va nous expliquer un petit peu l'histoire d'Alan Weig voilà on va dire ça comme ça sans trop spoiler on aura des petits trucs comme ça des petites enveloppes à trouver par terre on aura des petits des petits thermos de café il y a quoi d'autre également bah il y a des munitions des pistolets ah non de dieu Alan pardon ça c'est vraiment un très bon point par contre je vais le dire tout de suite c'est au niveau de l'histoire qui est vraiment on joue et Alan Weig nous raconte un petit peu ce qui se passe ce qui va se passer ce qu'il pense et tout ça et c'est vrai que ça met vraiment dans l'ambiance il m'a fait peur le corbeau ça met vraiment dans l'ambiance donc pour continuer sinon il y a des petits postes de radio qu'on pourra activer avec la voix de justement de Morgan Freeman qu'on peut écouter si on a envie ou sinon il y a la radio justement j'en parlais il nous raconte sa vie ou des fois on a des musiques ça dépend on va fouiller un petit peu on peut pas forcément il n'y a pas forcément tout le temps des équipements dans les maisons c'est un petit peu à vous de fouiller il y aura des petits éléments cachés des petites caisses qui sont indiquées par des flèches sur les murs lorsque vous éclairez avec votre lampe torche il y aura des flèches ou des marques des inscriptions mais il faut vraiment les éclairer éclairer le mur et ça vous indiquera où aller ça commence à devenir un petit peu sinistre le pneu qui bouge tout seul qu'est-ce que je voulais dire voilà on va finir il y a aussi des postes de télé avec Zone X vous pouvez regarder c'est un petit feuilleton qui dure entre une et trois minutes peut-être et ça vous explique avec des vrais acteurs en fait une histoire qui fait peur et franchement il y en avait certaines qui étaient plutôt comment je pourrais dire c'est pas que ça faisait peur mais c'est des après on y réfléchissait même une heure après avoir éteint la console on faisait ah ouais quand même l'histoire était comme ça et c'est vrai que c'était plutôt une bonne idée on n'est pas obligé de les regarder je sais que je les regardais parce que c'est vrai que c'était assez intriguant et en plus il y a vu qu'on est dans la pièce et on n'a pas la tête dans la télé on entend les bruits à l'extérieur on se dit qu'à tout moment on peut être attaqué mais c'est vrai que c'est un petit peu stressant voilà les panneaux il y a de la physique pour tout regardez ça j'étais impressionné il y a de la physique mais vraiment pour tous les éléments on va revenir après sur l'aspect graphique et tout en tout cas c'est vraiment un jeu à part voilà je vais réussir à le dire nom de dieu il a commencé à été développé en 2005 regardez les effets d'ombre non il faut que je continue le seul défaut pour moi c'est au niveau des cinématiques parce qu'on sent qu'elles ont été faites vraiment au début du jeu parce que système d'ouvrir les portes on sent vraiment qu'elles ont été faites au début du jeu parce que c'est une télé maintenant je ne vais pas pouvoir parler il y a des effets de particules de plumes qui volent donc on sent que ça a été fait au début du jeu parce que même au niveau des couleurs au niveau au niveau de beaucoup de choses il y a même des pixels carrément et ouais au niveau de la palette de couleurs elle est plus moche que lorsqu'on est vraiment in-game quoi et même les personnages toute l'atmosphère est moins bien retranscrite fait plutôt vieillot par rapport au jeu le jeu attendez je vous montre juste deux secondes je ne vais pas vous laisser l'histoire en entier vu que ça dure assez longtemps Zone X avec la petite musique crime et châtiment voilà le cancer et le remède de la civilisation ah je m'en souviens de ça mais certains crimes sont impossibles à punir surtout dans la zone X après il y a des images je vous rassure avec des acteurs bon on ne voit pas grand chose ce soir l'homme dans le miroir l'homme dans le miroir celle-là elle était bizarre je ne me rappelle plus mais bon je ne vais pas vous la laisser voilà il y a des avec des vrais acteurs des voix françaises par contre les voix dans Zone X elles ne sont pas terribles et elles ne sont pas du tout synchronisés avec le visage bon vous me direz c'est pas très grave vu que l'image est toute petite pourquoi il le méritait voilà on va y aller c'est pour ça on stresse parce qu'on sait qu'à tout moment on peut être attaqué alors qu'on regarde tranquillement la télé voilà donc voilà parler des cinématiques j'ai fait une petite fiche c'est très rare donc vu que ça se déroule en chapitre en épisode dès qu'on finit un épisode on a comment je pourrais dire on a une fin avec une musique on peut passer à tout moment où on peut l'écouter c'est vrai que les musiques je reviendrai après je suis désolé et après on a quand on démarre un nouveau chapitre on a on a un résumé vraiment comme si on regardait un feuilleton c'est vrai que certaines personnes n'aimeront pas parce que ça ça coupe vraiment dans l'aventure on a un résumé on a une musique mais d'un côté moi j'ai bien aimé parce que je sais pas ça nous rappelle un petit peu par exemple si on n'a pas joué pendant une semaine au jeu et bien ça nous permet de nous rappeler ce qui s'était réellement passé et tout ça j'ai trouvé ça plutôt sympa et par contre petit bémol à chaque fois qu'on finit un chapitre on arrive à une cinématique hop on repère notre revolver notre pistolet à fusée éclairante je sais plus on perd tout notre équipement notre lampe torche vu que la lampe torche on a celle là on a une lampe torche renforcée et après on a une grosse lampe je sais pas comment il fait pour la maintenir d'ailleurs dans ses mains donc c'est vrai que ça c'était un petit bémol il y a que des manuscrits on va pas les prendre c'est vrai que c'était un petit bémol c'est qu'on perd tout au fur et à mesure voilà petit checkpoint ah non il n'y a même pas eu la manette là est vive vous le sentez pas mais d'accord toute force m'avait quitté et ce n'était pas du à la mission ah ils sont en train de tirer là-bas c'est Rusty le clown des Simpsons regardez il y a vraiment une ambiance quoi encore là ça va mais par moments vous avez des tornades vous avez une sorte de vapeur qui bouge dans tous les sens petit truc avant qu'on y aille c'est qu'Alan Wake malgré qu'il ait une carrure de sportif franchement il a vraiment une carrure de sportif de haut niveau il a vraiment une carrure de sportif regarde il court à peine mais 50 mètres il est crevé ok c'est un écrivain c'est pas non plus un super héros mais franchement il aurait pu courir un tout petit peu plus longtemps ça aurait été sympa parce qu'il y a vraiment des passages où on angoisse d'un côté c'est vrai que ça rajoute un petit peu plus d'angoisse je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé regardez mais vraiment tout se détruit c'est incroyable parce que là on était venu là tout à l'heure ben voilà c'est là où il y avait l'ours ah ben non je l'ai refait la vidéo je suis bête non je ne sais plus si c'est là où on était tout à l'heure désolé je m'en mêle voilà c'était là on était là tout à l'heure on avait pris là il y avait un bureau on avait pris les clés ah cinématiques regardez les cinématiques elles sont moins belles voilà je sais plus ce que je disais ne devait pas être loin Rusty avait trouvé une page du manuscrit ça m'aiderait à comprendre ce qui s'était passé attendez hop on va fouiller un petit peu pour vous montrer voilà ça non ça sert à rien je me disais aussi c'est la première fois que j'avais une trousse à la pharmacie y aura-t-il des choses que je n'ai pas que je n'ai pas compris ah ok je vous parlais un petit peu en même temps du gameplay pendant qu'on est là donc si on appuie légèrement sur la réalité ça vous permet de viser un petit peu plus précisément comme ça et si on appuie vraiment fort et bien ça consomme de la lampe en haut mais ça permettra d'enlever l'ombre qu'il y a sur nos ennemis parce que nos ennemis sont enveloppés d'une ombre et si on ne l'enlève pas ça sera un bouclier et au bout d'un moment ce bouclier explosera donc on n'est pas obligé de faire comme ça c'est juste que ça nous permettra d'aller plus vite mais sinon on peut juste les éclairer de cette façon là mais ça prendra plus de temps et les ennemis peuvent vous frapper à ce moment là parce qu'ils peuvent vous lancer des haches et si vous les éclairez juste comme ça ils vous lanceront quand même la hache sur votre tête et si vous faites comme ça ça les empêchera de vous la lancer patte de droite ça permet de changer la caméra de la mettre sur la gauche sur la droite et moi au début je me disais mais mince je préfère sur la droite je préfère sur la gauche je ne savais pas vraiment moi-même en fait c'est vrai que c'est à chaque fois c'est un problème par exemple sur Fallot 3 je me disais je préfère la vue intérieure la vue par intérieur c'était mon petit problème à moi de savoir à quelle vue je voulais jouer et bien là ça changera en fonction des situations donc vous pouvez la changer mais moi je la change jamais vu que ça change un petit peu tout seul donc comme ça ça ne pose pas de problème ça se règle assez automatique ça se règle tout seul la seule façon de m'assurer que Rusty allait bien était de rétablir l'électricité et de rallumer la lumière voilà on va rallumer la lumière la lumière est un élément très important du jeu et les effets d'ombre et de lumière sont sublimes également on va rallumer la lumière encore une page de manuscrits dis donc il y en avait plein dans ce chapitre là on va quand même fouiller un petit peu parce que là je me retrouve avec pas beaucoup de munitions et ça serait bête mais je sais qu'il risque d'y avoir des ennemis par la suite la porte elle s'est ouverte toute seule oula restez là on n'entend pas ce qu'il dit à la noeuvre par contre et voilà l'ennemi là je peux la regarder là je lui fais ça attendez hop là je le vise et là voilà j'ai réussi à enlever l'ombre sans le canaliser oh punaise et là maintenant je peux le tuer à tout moment regardez mais là je vais faire une petite esquive pour vous montrer le système de bullet time vu que c'est quand même ce qu'on crée Max Payne eux les bullet time ils s'y connaissent ok là je voulais le faire mais j'ai pas réussi en restant appuyé comme ça ça enlève plus vite l'ombre et dès que je le tue voilà il n'y a pas d'effet de bullet time c'est à dire qu'il y en a encore un autre parce que j'ai attendu là je me suis fait ah non c'est à cause du truc au sol parce que généralement quand ce que le dernier ennemi qui est dans la zone et ben on a un effet bullet time pour nous signaler qu'il y en a pu mais là j'en ai pas eu d'effet bullet time donc ça craint un petit peu ça c'est des petites marques au sol et on peut les détruire également elles sont pas très méchantes par moment dans les bois il y en aura des pièges à loups des pièges à loups également qui sont éclairés c'est assez bizarre et sinon il y a quoi d'autre comme ennemi c'est vrai qu'il y a différents types d'ennemis il y a les gros bûcherons mais qui sont vraiment énormes il leur faudra beaucoup de balles pour les tuer ils vous foncent dessus il y en a qui c'est Speedy Gonzales et Sonic ils se déplacent à une vitesse folle ah oui quand même il a fait un trou dans le mur donc on va y aller écouter voilà on a un ennemi là je crois que justement il va y avoir le Speedy Gonzales voilà c'est ce que je disais tout à l'heure regardez voilà il s'est transformé en Sonic et là ceux là ils sont assez compliqués à tuer même si ils sont compliqués à tuer ils m'ont jamais frappé j'ai jamais compris il s'habille juste à tourner autour de nous il faut que ça ils m'ont jamais frappé ah lui il a les frappés par contre il est où là je vois plus là je vous le montre un petit peu on va le tuer quand même ok il est rentré dans la maison je crois que c'est un bug parce que normalement il rentre pas dans la maison voilà ah non toujours pas oh le four on va se le faire c'est plus t'es plus rigolo maintenant il est où eh mais il veut pas mais c'est un poste ou quoi ah voilà je me disais il y a forcément des petites allez skiff toutes les skiffes wap et là on l'éclaire et c'est fini pour lui non attendez voilà petit système aussi pour recharger plus vite si on appuie plein de fois on matraque le bouton et vous remarquez qu'à la noix ils rechargent vraiment plus vite j'ai vu ça qu'à peu près vers la fin du jeu en fait pendant les temps de chargement c'est indiqué ils nous donnent des petites astuces dans ce style là comme par exemple lorsqu'on appuie légèrement ça nous permet de viser oh putain ok je saute dedans ça vous permet de viser ça c'était quelque chose que je savais pas juste viser sans utiliser la de pile quoi c'était quelque chose que j'aime ça allez effet d'esquivage ok on va continuer un petit peu après je vous montrerai un autre chapitre je suis désolé la vitée de hôtesse n'est pas terrible ne reflète pas le jeu donc je l'ai fini à peu près une quinzaine d'heures de jeu et tout du long c'était vraiment du pur régal graphiquement on va parler tout de suite de l'aspect graphique quand même là je vois qu'il y a des arbres qui sont en train de tomber non non bon bah j'ai dû manquer encore vu qu'il se passe souvent beaucoup de choses à l'écran on fait pas forcément attention à ce qui se déroule donc là on va passer par là je sais plus ce qu'il y a là et après j'aimerais bien vous montrer un autre passage tout de même ah ça va être Barry voilà donc on va continuer un petit peu donc il y aura toujours des pages de manuscrits des munitions on se demande vraiment comment ça se fait qu'il y a autant de munitions partout des pistolets on comprendra ça un petit peu plus tard dans l'aventure un petit peu de physique encore je suis désolé ça m'amuse petit checkpoint et on va continuer encore 2-3 minutes après on va se laisser là dessus parce que je pense déjà avoir fait le tour donc graphiquement franchement c'est sublime il y a un petit peu de clipping mais qui est vraiment bien géré parce que regardez franchement au niveau de la végétation c'est vraiment dense il y a vraiment énormément d'herbes ça fait vraiment très vivant ça bouge et tout ça au loin on voit on voit pas la végétation mais elle apparaît vraiment pas d'un coup quoi elle apparaît je sais pas comment je pourrais dire petit à petit sans que ça se remarque vraiment de trop on a une distance d'affichage qui est plutôt énorme de jour là pas trop vu qu'il y a ou pardon là pas trop vu qu'il y a du brouillard mais un brouillard qui est vraiment très bien géré qui nous fout un petit peu de l'angoisse même si c'est vrai franchement moi je suis un joueur plutôt froussard comme pour ceux qui ont vu les vidéos de fire j'ai peur pour rien et dans Alain Weck j'ai vraiment eu mais jamais peur je sais pas pourquoi pour moi c'était pas vraiment un jeu qui faisait peur plutôt stressant à certains moments parce que par moments il faudra allumer la lumière nous même on devra appuyer rapidement sur une touche il y a tous les ennemis qui arrivent d'un coup ça c'est stressant et par moments vaut mieux les esquiver justement courir ils sont derrière nous ça c'est des petits passages stressants du sentier de randonnée mais voilà sinon c'est vrai qu'il fait pas énormément peur donc graphiquement c'est sublime il y a des effets plutôt impressionnant par moments des choses qui tombent du ciel des véhicules parce que l'ennemi aussi c'est pas forcément que des humains qui sont possédés c'est des voitures des trucs qui nous foncent dessus c'est super impressionnant vu qu'il y a en même temps la déformation un petit peu de l'environnement il y en a plusieurs j'ai pas beaucoup d'équipements là c'est un petit peu dommage il y a un petit peu là parce qu'il y a le gros bûcheron qui arrive derrière moi c'est pas fini là je joue comme à pied vous pouvez le constater mais ça va c'est pas encore le gros gros bûcheron voilà donc j'hésite on va peut-être quitter ce passage là et on va s'en faire un autre au hasard on va quitter ouais je crois que j'ai tout dit ouais donc graphiquement c'est sublime sauf les cinématiques mais vraiment une énorme ambiance quand c'est dans la pénombre et surtout quand il y a beaucoup d'ennemis et que ça se met à bouger les arbres dans tous les sens et on entend un bruit de vent on va mettre normal j'ai envie de vous mettre ça parce que c'est vraiment un passage énorme mais j'irai pas jusqu'à la fin du passage parce que c'est vraiment un des points que j'ai énormément adoré parce qu'il y a vraiment des rebondissements des moments mais je me faisais mais non mais je joue pas c'est pas le même jeu c'est pas la noix c'est pas possible il y avait des passages mais franchement j'ai été surpris agréablement ça c'est sûr t'es vraiment cinglé t'es même le maître le plus cinglé que je connaisse mais peut-être que c'est inévitable quand on est confronté à des trucs aussi tarés ça aide c'est la réalité Paris Alice ils n'ont jamais eu Alice elle est prise au piège dans les ténèbres au fond du lac mais elle n'est pas morte Al comment tu peux savoir ça je le sais Barry je peux Al arrête non écoute je peux la ramener je peux la retrouver cet endroit ce lac ils sont étranges il arrive quelque chose aux oeuvres d'art qui sont créées ici ça les rend réels mais il n'y a pas que ça l'ombre noire ou quoi que soit cette chose elle a un but à atteindre elle est à l'origine de tout ce qui se passe ici elle se sert de mon manuscrit pour prendre le contrôle de tout Al j'ai confiance en toi c'est arrivé à Tom Hazen mais c'est aussi arrivé au frère Anderson j'ai confiance en toi cinglé ou non je sais que t'as raison il se passe des trucs louches c'est un fait je te crois mon vieux y'a pas de doute les Anderson savaient quelque chose mais ils déliraient trop pour me le dire avec tout ce qu'ils avaient pris ils me l'ont écrit il y a un message dans leur ferme Barry il faut absolument le trouver oh non là hop il va encore parler donc je ne vais pas pouvoir parler ah il est blessé j'avais perdu mon arme dans l'accident voilà donc franchement comme vous l'avez remarqué les voix franchement sont énormes y'a de la conviction enfin pas pour tout le monde mais pour les personnages secondaires certains sont pas terribles la bande son la musique sont énormes écoutez Barry un petit peu il est en bas normalement on va le voir après ah il est là bas le double en carton tu vas bien j'ai atterré dans des buissons même pas une égraténure mais tu pourras pas descendre la falaise est à pique ah Al y'a un truc qui bouge par ici Barry c'est un possédé prends un feu à main Barry ouais Barry tout va bien ça va Al ça me peigne je parais qu'il avait jamais dû rencontrer un vrai New Yorkais celui-là mais ouais elles sont vraiment énormes donc la bande son les musiques franchement elles mettent vraiment dans l'ambiance y'a pas à dire voilà donc là ça nous a mis un petit peu regarde il est en bas avec notre double en carton j'en profiterai pour sécuriser la zone tu me rattraperas t'en fais pas mon vieux je m'en occupe il se prend pour Rambo ça tournerait à la catastrophe si je n'arrivais pas à rejoindre Barry vu qu'on est vu qu'Alan Wake est une personne célèbre et bah c'est notre agent Barry et il se balade avec notre Alan Wake en carton et il l'a toujours dans les mains on peut même le voir et ça si j'avais regardé mais vraiment pendant pendant quelques secondes parce que j'étais impressionné dans la plupart des jeux le personnage une fois qu'il dit je pars et bah il disparaît quoi ou même on n'aurait pas dû le voir en bas et bah là ils ont vraiment le souci du détail si on va le voir aller jusqu'à tout là bas quoi et je m'étais amuse à le regarder à le suivre du regard bon c'est pas un open world c'est pas un open world ça c'est clair mais franchement les zones sont assez vastes pour qu'on se promène un petit peu et pour qu'on ait des petites quêtes annexes et pour pas qu'on s'ennuie même dans les bois c'est assez ouvert et c'est vraiment c'est vraiment très bien voilà avec des musiques énormes comme je le disais et là je vais commencer à me répéter un gameplay vraiment bon c'est vrai qu'il est assez simple mais simple mais efficace voilà j'ai envie de dire on court tout simplement on saute c'est vrai qu'il peut pas s'accroupir il peut pas faire grand chose mais dans l'ensemble avec la lampe torche c'est impeccable là on va se dépêcher je vais garder un petit peu mon souffle parce que je sais voilà il va y avoir des ennemis qui vont apparaître mon dieu oh non voilà on se fait attaquer par les trucs qui volent et là j'ai pas de lumière donc on va aller mettre ouah électricité voilà le four vide attendez là ça va j'ai juste appuyé sur le bouton allez ouah voilà ils ont été détruits là je vais me dépêcher un an là-bas je me souviens c'était juste pour une page de manuscrit ah mais je suis dans la lumière mon dieu attendez je vais me remettre dedans pour récupérer un petit peu de vie d'accord c'est pas une lumière où on récupère de la vie donc elle s'éteint ça va j'aurais pas dû passer par là oh punaise whop esquivage donc vous voyez il y a des gros éléments après ça sera des camions des non mais là j'ai aucune chance d'esquiver ça d'accord donc on va se courir allez cours à l'âne et voilà il est déjà crevé j'ai rien fait mais il est déjà crevé le four on va surveiller pour que je puisse esquiver avant qu'il n'arrive voilà là on va se rouiller parce qu'il est encore vivant je sais pas si on peut appeler ça vivant mais bon on va vite mettre l'électricité je vous en supplie cours mais plus vite allez il me fallait une source de lumière pour la détruire ah mince j'ai juste tourné le truc là c'est moi qui fait tourner parce que la porte est possédée également et ça nous empêche d'y aller on va la mettre là et nous on va aller là-haut pour l'activer ça devrait pas être trop loin on va avancer encore un tout petit peu j'aimerais vous montrer une phase en voiture car on a des phases en véhicule qui sont ça ajoute un petit plus au jeu mais si elle n'y était pas c'est vrai que ça n'aurait pas changé grand chose quoi que je dis ça c'est quand même un c'est vrai c'est quand même une source de gameplay en plus je pourrais dire parce que les véhicules ils se conduisent plutôt bien on a le même système qu'avec les lampes torches où on peut aveugler enfin on peut aveugler on peut éclairer tout simplement les ennemis et les exploser avec un petit effet bullet time comme d'habitude avec les créateurs de Max Payne voilà c'est ça un petit peu je vous disais là il y a des écritures lorsqu'on n'éclaire pas on ne voit pas et bien ça sera des petites flèches qui nous indiqueront des boîtes cachées et généralement des munitions donc il faut explorer un petit peu les zones donc des phases en véhicule quelques petites phases de jour des environnements assez variés on aura une usine un chalet qui fait assez peur un petit passage de cimetière je trouve qu'il y a un ennemi qui s'est baladé là-bas peut-être pas eu assez de phases de cimetière on est pourtant habitué dans les jeux un petit peu survivant à l'aurore d'avoir des phases de cimetière c'est une habitude là on a juste eu un petit passage on est passé dedans 2 secondes j'étais un petit peu déçu à ce niveau là et là on va faire vite vite Alan c'est bon là je vais me prendre un coup ouais c'est trop tard ok là seule chance pour moi de désaveugler un petit peu comme ça et de courir pour aller à la source de lumière qui est là-bas aller plus vite voilà c'est ça il est pas c'est un petit peu abusé au niveau de son souffle ça doit être un il doit être accro à la nicotine mais un truc de psychopathe ah non de dieu allez parce que dès que j'apparais dedans voilà je récupère ma vie et les ennemis disparaissent vous pouvez remarquer qu'ils ne seront plus là ils sont partis se cacher ailleurs les fourbes quand même et là on voit toujours la zone notre environnement ça c'est super bien géré je trouve ça vraiment énorme parce que c'est pas une voiture s'éloigner de la ferme comme dans la plupart des jours on voit un certain truc on doit aller à cette zone là mais en fait après on aura un checkpoint un temps de chargement et la zone à ce moment là elle apparaîtra là alors que là c'est tout on est directement dans le monde et on va d'une zone A à une zone B sans qu'il y ait temps de chargement sans que l'environnement apparaisse quoi les yaoui il n'y a aucun temps de chargement aucun de aucun truc de ce style là on est plongé à fond on est en immersion totale voilà amélioration de la lampe torche donc on va prendre l'amélioration de la lampe torche merci un petit peu plus puissante un petit peu de pile parce que là j'en avais pas et j'ai toujours pas d'armes je fouille un petit peu les environnements tout de même on va continuer un petit peu et après je pense que j'ai fait donc vous pouvez l'acheter 65 euros moi je l'ai acheté 64,99 euros je crois il y a une version collector avec cette décédée des musiques bon il n'y a pas de mode multijoueur c'est exclusivement soulu après à dire si je le recommencerai franchement je ne sais pas 15 heures de jeu bon c'est sûr qu'il est énorme je recommencerai sûrement mais pas tout de suite peut-être quelques passages que j'ai bien aimé que je recommencerai mais pas tout de suite parce que là je n'aurai pas le temps je joue à d'autres jeux tout simplement pour vous préparer d'autres vidéos mais c'était quand même une très bonne expérience parce que c'est vraiment on sent que c'est un jeu qui a été qui a été fini en fait Aloran Wake c'est un personnage qui est complètement complètement défoncé j'avais déjà eu un aperçu de la lumière je l'avais vu dans mon rêve c'était un drôle d'astronaute ou de plongeur dans un gros scaphandre voilà qu'est-ce que je disais la lumière c'est un astronaute il est complètement je ne sais pas ce qu'il a appris mais c'était vraiment trop fort donc là il y avait les petits pièges à Lou bizarre c'est vrai que ça je trouve ça bizarre qu'il soit éclairé bon ça peut-être peut-être parce que j'ai mis niveau de difficulté normal ça après faudrait voir c'est vrai qu'il y en a également beaucoup donc on va continuer un petit peu mais qu'est-ce que je voulais dire allez Joby ouais à savoir si je vais le recommencer oui je vais le recommencer parce que voilà c'est un jeu qui a été vraiment fini ils ont pris leur temps ils ont pris 5 ans 5 ans que je l'attends c'était vraiment un des jeux que j'attendais vraiment le plus et ça fait plaisir de ne pas être déçu au final parce que souvent quand on les attend trop qu'ils changent de développeur qu'ils changent souvent de main on se retrouve avec un jeu qui est vieillot dès sa sortie qui est bâclé qui n'est pas fini et là c'est vraiment une réussite à tout niveau j'ai adoré je ne sais pas si vous avez fait attention à l'aspect de la maison mais elle fait vraiment peur regardez-moi ça un petit peu je ne sais pas si je peux appeler ça une maison on va appeler ça des héroïnes là je sais il va y avoir un fusil normalement je vais juste vous montrer le fusil je serais bien je ramasse d'abord le fusil avant les munitions quoi que ça n'a pas d'importance quelqu'un avait laissé un fusil derrière lui j'avais maintenant une chance de pouvoir atteindre la ferme avec la flèche directionnelle j'ai le fusil je n'ai pas de pistolet et j'ai des je ne sais pas comment ça des trucs éclairants qu'on peut garder dans notre main pour avancer avec on avancera tout doucement qui permettra un système qui permettra également de nous protéger des ombres on peut la lancer par terre moi c'est ce que je fais par exemple quand je n'ai plus de munitions et que je dois courir qu'il y a plein d'ennemis je la lance par terre je la pose par terre comme ça eux ils ne peuvent pas avancer tant que la lumière ne s'éteint pas et ça me permet de m'enfuir donc il y a des petites stratégies un petit peu dans ce style je vais l'utiliser pour vous montrer là ça me permet d'enlever leur protection ou alors je la lance comme ça ça me permet après de les viser et de leur tirer dessus pendant que tout en étant protégé parce qu'ils ne peuvent pas avancer avec la lumière qui me protège petit esquivage de fait plus de taille ok je ne sais pas ce qu'il y a en ce moment mais dès que je fais une vidéo je n'arrive voilà je n'arrive pas comme d'hab allez on s'en fout je commence à me souper je me prends une H c'est la fête voilà un petit effet bullet time c'est pas trop court là on tire ça ne sert à rien parce que comme je suis un gros noob je ne vais pas enlever le nombre autour de lui donc j'ai gaspillé des munitions pour rien mais si vous fouillez vraiment bien les zones vous ne serez jamais en manque de munitions en manque de piles vous serez vraiment vous serez comblés si je puis dire là-bas petite zone de lumière ok on va se le faire c'était pas le dernier vu qu'il y a eu un effet bullet time je dis des bêtises on va aller voir juste la maison parce que j'essaie ok je sais ce qui va se passer dans la maison on va juste faire ce passage là je fais ça c'est pour éviter qu'il me lance une H hop ah punaise bon lui je suis désolé parce que je suis comme un psy ils sont plutôt balèze là j'appuie sur Y ça me permet de remettre des piles dans ma lampe j'ai appuie plein de fois sur X mais vu que j'ai que deux munitions dans ce fusil ça sert pas grand chose j'ai pas compris ce qu'il s'est passé ah c'est à cause de la lumière il y avait la lumière donc il s'est envolé ah je voulais vous montrer la physique aussi parce que lorsqu'on tire dans le pied et bah il fait un vol plané c'est plutôt bien fait voilà c'est tout on va faire la maison et après on arrêtera par moment par moment on pourra appuyer sur le pad de gauche pour voir un petit peu ce qu'il se passe dans les zones et puis on va prendre quelques petites piloles il s'appelle comme ça il s'appelle comme ça on se fait ça et après on s'arrête je vous promets du tout de manière alors là t'es ignoble comme vidéo regardez ce qui est bien fait c'est que je peux éclairer dehors attendez comment je peux faire avec la lenteur et on peut vraiment voir qu'on éclaire l'arbre il y a la lumière sur l'arbre il y a la lumière sur le sol et tout et c'est vachement bien fait je trouve ça de pouvoir regarder à l'extérieur encore sans que ça soit quelque chose un papi c'est pas horrible ah j'ai passé en revue Alan Wake mais en acteur si je continue d'obéir à l'ombre noire mon histoire ne sauvera pas Alice je vais pas vous montrer ça non plus on va juste aller en bas et après je vous dirai à plus tard donc franchement est-ce que c'est un jeu que je vous conseillerais ça dépendra vraiment des personnes il n'y a pas de démo pour vous faire d'idée ça dépendra vraiment des personnes mais en tout cas moi c'est vrai que c'est un jeu où j'ai été pris du début à la fin je me suis pas ennuyé c'était vraiment énorme et là normalement il y a un autre ami qui est juste là on va se le faire avec l'éclairage ah oui voilà la phase de véhicule que je voulais vous montrer on va faire la phase de véhicule je suis désolé il me fallait trouver une voiture pour y aller rapidement donc là au lieu qu'on ait la lampe torche en la gauche au dessus de moi on a la batterie et genre ce que j'appuie sur A on voit la batterie qui se vide et ça nous permet également d'éclairer les ennemis pour leur enlever l'ombre autour de toi je vais vous montrer un petit peu les phases de véhicule voilà au niveau du gameplay c'est vrai qu'il n'y a pas trop de problèmes peut-être au niveau de la rotation de la caméra qui se fait un petit peu trop vite pour regarder à gauche à droite c'est vrai que ça fait un peu mal à la tête on peut regarder derrière également mais sinon après que dire il n'y a pas grand chose en haut on peut y aller c'est une petite zone annexe également pour trouver des munitions on va aller direct par là pour que je vous montre des ennemis ah oui regardez bien parce que je crois que vu que là en même temps j'enregistre il va y avoir un élément du décor vu que c'est un petit peu scripté qui va tomber et j'ai l'impression qu'on voit le visage je ne vais pas dire de qui c'est mais le visage d'une méchante femme dans la sorte de vapeur d'ombre je ne sais pas si c'est moi regardez tout de suite là moi j'ai l'impression de voir un visage à chaque fois que je fais ce passage là je l'ai fait plusieurs fois vu qu'après c'est assez intense et j'ai l'impression de voir un visage vous me direz ce que vous en pensez je ne sais pas si ça se verra bien petite époulet de taille voilà lui il était trop gros donc je vais juste baisser je vais tuer je vais tuer également avec un peu de chance on va se faire ce truc voilà c'est ça le problème c'est que quand je fais les gauches-droites ça fait un petit peu mal à la tête et là regardez on a une petite zone quand même ouverte on peut se promener librement et après je ne vais pas aller plus loin parce que c'est un passage que j'adore et que je ne veux pas vous gâcher la surprise regardez-le ce champ je n'ai pas le non je n'ai pas la fusée et là-bas il y a l'ennemi donc moi je vais vous laisser là-dessus on va juste se tuer celui-là hop esquivage sans l'effet bullet time ok j'ai vraiment de la chance ah le pied voilà il a fait une roulade on n'était pas terrible j'aurais dû avoir un fusil à pompe ça aurait été plus intense et nous on va se laisser là-dessus donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette vidéo vous aura plu non on va juste voir ce petit passage là encore je suis désolé et on va se quitter là-dessus regardez on va aller voir le boulain après et là ces fourbes ils nous font apparaître des ennemis dans le dos ça je m'en souvenais parce que je m'étais fait avoir on va se faire celui-là encore ok il a l'air un petit peu bête celui-là on va le laisser dans son délire là on peut le tuer on s'appuie si on peut le tuer on va on va bien comme ça ah non ah le plot maintenant non non oui non cette vidéo ça aurait été pittoresque là il va disparaître avec la vie c'est bon petit checkpoint un autre champ encore et là c'est un passage qui est vraiment énorme et que je ne vous montrerai pas pour vous laisser la surprise on va juste rentrer dans ce petit moulin si on a la possibilité je vous montre un petit peu les intérieurs on ne peut pas rentrer à l'intérieur ok je voulais juste vous montrer comme quoi c'était un petit peu ouvert bon tant pis je me serais fait avoir à mon propre chat ah voilà c'est ça les petites flèches bon là ça ressemble pas trop à une flèche mais normalement c'est des petites flèches qui nous indiquent qu'il y a un trésor à l'intérieur ah voilà donc c'est ces petits slings là qui nous montrent que qu'il y a des munitions dedans et moi je vous dis bah à plus tard tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu et voilà donc qu'est-ce qui se passe non allumez la lumière NON 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 NON